J'aurais dû dire à mon père que Jocelyne ne pouvait pas venir. D'une manière ou d'une autre, toutes les routes sont bloquées. Stéphanie? Je t'ai fait peur. Non, non. Oui. En fait, c'est la noirceur. C'est lugubre ici? Qu'est-ce qui se passe? Une pape? Oui, justement, on avait pensé faire un feu. Vous nous aidez, Monsieur Smith? Certainement. J'aurais besoin d'autres boules de papier. Qu'est-ce que tu fais, Catherine? On a besoin de boulettes. C'est parce que je viens de trouver un article très intéressant. Un vol sensationnel a eu lieu à la bijouterie Carlton de Montréal. Une importante collection de bijoux, ainsi qu'une somme d'argent considérable, ont été volés à la bijouterie Carlton. Notons, un bracelet orni de rubis et un collier d'émeraude. J'ai eu un peu froid. J'ai eu un peu froid. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. En plus de plotements pour vous résister à la boîte, je n'ai pas en place, parce que ça vous toutes en place. Je ne sais pas, mais je n'ai pas en place de la boîte à la bijouterie Carlton. Oh, qui ça? Moi? Oh, oui. Tiens. Qu'est-ce que vous faisiez dans ma chambre? Qu'est-ce que je... Quoi? Ta boucle d'oreille était près de mon lit. Je sais que vous êtes allé dans ma chambre et je sais ce que vous avez trouvé! Ne vous inquiétez pas. Je vous veux aucun mal. Aussi bien que vous avouez. C'est moi qui ai volé les bijoux du Corton. Je suis vraiment pas fait pour être bandit. Moi aussi, j'avais une petite fille de ton âge. Elle est morte? Non. Mais c'est tout comme. Depuis que sa mère s'est remariée avec le bijoutier du Corton, je l'ai vu seulement deux petites fois. Et toujours en compagnie de ce maudit beau-père qui a les moyens de la gâter alors que moi... il connaît ma situation et il en profite à plein. C'est pour ça que vous avez volé ces bijoutiers. C'était ridicule de ma part. Puisque de toute façon, il sera remboursé par les assurances. C'est la chose la plus effrayante dans cette histoire. S'il fallait que ma fille apprenne ça... J'en mourrai. Vous voudrez bien lui avouer un jour... Vous pouvez pas fuir toute votre vie. Si elle sait pourquoi vous avez fait ça... Elle va sûrement vous pardonner. En tout cas, moi si j'étais votre fille... je vous le pardonnerai. Vraiment? Je vais me rendre au poste de police avec les bijoux. Je leur expliquerai que j'ai eu un moment de folie. Je sais que c'est pas une excuse, mais... Mais si je me rends moi-même... ils seront peut-être plus indulgents. Il faut rattraper Stéphanie. Stéphanie? Ben oui! Elle est allée appeler la police au chalet de Patrick. La malheureuse. Il faut la prévenir tout de suite. Sa vie est en danger. Quoi? Patrick est mon complice. C'est lui qui a tout organisé. C'est un bandit extrêmement dangereux. Je cours la chercher. Surtout ne faites rien. Et bougez pas d'ici. Ici Patrick, je voudrais voir Smith. les sortes dans la cuisine. Cache-t'en partout. Moi, je vais aller Smith et les sortes dans la cuisine. Ok. Catherine! Je vois des lumières. Attention. Stéphanie! Elle est toute seule! Hein? T'es là? Stéphanie! C'est où, Patrick? Je suis passée. On me cherche? Smith! Il dort dans sa chambre. Smith! Qu'est-ce que c'est que tu fais là? On a surpris de me voir. Imagine-toi donc que les petits morveux ont découvert la photo rose. Ah oui? On n'a pas de temps à perdre. Je vais chercher la valise pendant que je m'occupe d'eux. Pourquoi la valise? Jocelyne nous attend à la frontière. Bon. Je reviens tout de suite. Attache tes petits amis avec ça en attendant. Envoyez! D'où m'as ? T'y vas ? T'y vas ! Non ! Non ! Je ne comprends pas que Jocelyne soit leur complice. Mais qu'est-ce que tu fais? J'achève. Et de quoi tu parles? Tadam! C'est pratique, ce petit couteau-là. C'est pratique, c'est pratique. Allez! Il vous reste huit minutes pour tout retrouver. Mais qu'est-ce que tu fous? Je cherche une bague. Madame Farine, pas mal fûter, toi aussi. Jocelyne! Que personne ne bouge! Jocelyne! Arrêtez-le! Jocelyne, j'ai eu tellement peur que tu fasses partie des contrebandiers. Je vous remercie de nous avoir aidés à mettre la main sur un important réseau de contrebandes de bijoux. Maintenant que vous savez que je suis un agent double, j'espère que vous serez capable de garder le secret. Jocelyne, tu es venu en autopatrouille. Je ne t'en demandais pas tant. C'est M. Smith, ça? Qu'est-ce que vous avez fait à mon seul client? Faites-vous en pas, ils l'ont traité aux petits oignons. Et aux pétraves! Pas fort ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.